hello mes amis c'est hugo je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le jeu le testament de sherlock holmes on s'était arrêté avec notre cher watson quand il avait dragué pas une dulcinée voilà qui avait essayé de lui comment on pourrait je pourrais comment je pourrais vous dire le draguer voilà lui faire de son charme donc sans plus attendre ben on va lire les indices matériel pour procéder à des analyses d'accord ça c'est le le matériel de sherlock holmes parce que je sais pas si vous vous rappelez on cherche notre cher charles combs un microscope un microscope tali talilu du liquide réactif d'accord en quantité le même qu'à becker street pour nettoyer les objets avant de les amener bon vous m'excusez si ma caméra elle blanchit ma tronche je sais pas ce qui est qu'est ce qu'elle a aujourd'hui elle a décidé de me blanchir la tronche c'est à dire que derrière moi où c'est tout blanc bon au moins vous voyez ma tête mais c'est vrai que ça peut déranger je vous le confirme ouais donc je vous ai dit on recherche notre cher charles combs parce que bizarrement il s'était évaporé après qu'il y ait une explosion au sein d'un cabinet de juge une feuille de buvarde et du coup et bien du tabac c'était mystérieusement voilà c'est assez troublant oui il a dû laver son linge ces verres de cristal sont magnifiques ouais dans les jeux peut-être non je sais pas bon bref on va passer à autre chose de toute façon ce n'est qu'un réglage pour la prochaine vidéo ouais ouais impossible de force et il y a un cadenas il faut connaître le code il faut connaître le code il faut connaître le code dans ce cas là apparemment ouais apparemment il y a que ce que l'homme ce qu'il connaît ah apparemment Olm c'est en train de faire sa valise il était en train de partir jolie plante jolie plante je confirme mais c'est pas ça on cherche ce pot est vide ce pot est vide d'accord ces partitions décrivent chacune un morceau de musique de différents compositeurs Beethoven Mozart Paganini je vois Mozart Beethoven Beethoven Paganini ouais d'accord on a fait le tour ah un violon un violon ah bah tiens bizarrement est-ce que vous vous rappelez de ce violon il y a un épisode où on est euh euh on recherche des des indices et il y a un mystérieux violon hmm ou tout ou tout ou tout ou ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ah ah on a pas vu ça hmm hmm ouais une pipe une pipe d'après l'odeur Holmes l'a utilisé récemment donc il doit il a dû être récemment ici oh hmm partition hmm ouais c'est curieux tout ça c'est curieux tout ceci c'est curieux tout ceci que représentent ces notes que représentent ces notes bah seul un musicien connaît les notes moi je vous le dis seul un musicien un pianiste enfin celui qui a fait du solfège bah peut être intéressé ah de l'eau sale ouais d'accord c'est vert en cristal cristal pour nous permettre de reproduire les notes du journal comment c'est vert en d'accord même si les notes du journal sont simples ce violon désaccordé ne me bah non malheureusement euh on a fait tout le tour j'ai l'impression je cherche un peu à droite et à gauche hum non ça c'est bon ça c'est bon ça me semble bon y'a plus rien y'a plus rien c'est parfait ces verres en cristal pourraient me permettre de reproduire les notes du journal ouais mais tu fais comment pour les reproduire moi je veux bien mais tu fais comment on a tout regardé hein je suis désolé mais mon cher Watson vous tournez un peu en rond ouais note de cristal peut être qu'il y a autre chose non non beurre faites moi voir le journal hum hum bizarre donc déjà c'est clé de sol donc sol 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 à mi mi fa 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 ré ré ok je crois que c'est ça donc c'est ça si on reprend ça donc ça fait sol 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 le fa il est en dessous le mi il est là mi fa 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 mi ré ré ok ok it's good it's a good hum hum ah Et voilée ! Et ouverture ! La cinquième symphonie de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Et du coup ? Du coup mon cher ami, tu comptes faire quoi ? Je crois qu'on a tout fait. Il faut connaître le code. Ouais, il faut connaître le code. Ouais, il te manque quelque chose. Ah, non. J'essaie de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être intéressant. Apparemment non. Impossible de forcer cette mallette. Elle est blindée. Dans ce cas-là, il faudra peut-être regarder... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Je ne trouve rien. On a tout vu, hein. On a tout vu. Donc mon cher Watson, le seul moyen, c'est de partir. Et c'est là que notre cher Holmes, il revient et dit « Mais pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi vous fouillez dans mes appartements ? » C'est agaçant. Hum. Ah. Voilà. J'ai trouvé la partition correspondant à la cinquième symphonie de Beethoven. Il y a une tâche. Il y a une tâche assez étrange dessus. Ben ouais, il y a une tâche. Je dois voir cette tâche de plus près. On va y voir. Tu dois faire quoi ? Tu penses que tu dois nettoyer ? On doit faire quoi avec la symphonie de Beethoven ? Ah. Yes. Fais le tour. C'est le cas, fais le tour. Cette tâche cache une inscription. Elle n'a pas été faite au hasard. Il me faudrait un réactif pour nettoyer cette tâche. Un réactif, ben il faudrait de l'eau. Ah. Bingo. Bingo, bingo. Yes. L'homme s'en sert pour nettoyer les analyses. Et analyser. Du coup, pouf. Ouais. Il me faudrait un réactif pour nettoyer cette tâche. Bah oui, mais euh... Cette tâche, il me faudrait un réactif. Bah, tu n'as pas ton réactif. Ah. Ce réactif est trop puissant. Ah. Il faudrait que tu utilises que de la flotte, non ? Je ne sais pas. Peut-être. Yes. Voilà. Bien. Le réactif est moins fort à présent. Il est moins fort, donc on peut l'utiliser. De la terre. La terre. Olms a dû se laver les mains ici. Et donc, il a fouillé de la terre dans cet appartement. Mais où ? Hum. Intéressant. Bon, ok. Bah, c'est bon. Yes. Donc, on va utiliser notre produit. On va utiliser notre... Ah. Je suis passé juste devant. Qu'est-ce que c'est ? Une feuille de buvard. Une feuille de buvard. Ce qui signifie qu'on va utiliser... Alors. Notre produit. Yes. Il faut nettoyer tout ça maintenant. Bah oui. Un chiffre. Cinq. Trois. Cinq. Neuf. Yes. En anglais. Ça fait. Five. Nine. En espagnol. Tres. Cinco. Nueve. Alors. Ici, il y a de la... Une clé. Yes. Oh. C'est bon, j'ai fait le tour. J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Ah ouais. De la terre. De la terre. Donc on a dit... Ces menottes sont extrêmement solides. Oui. Il me manque quelque chose. Bah. Tu mets déjà la clé. Parfait. L'intérieur. J'ai trouvé. Oui. Cinco. Nueve. Ouvert. Ouvert. Yes. Un train de ticket de train pour la banlieue de Londres. C'est intéressant. Si Holmes veut s'enfuir, pourquoi ne va-t-il pas plus loin ? Bah. Pour éviter les soupsous. Ah. Qui c'est qui rentre ? Notre cher Sherlock Holmes. Ah, vous voilà. Je vous tiens. Vous voulez quoi, vous ? Assez joué. Retirez ce masque. Quel masque ? Excusez-moi. 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 Allez. Cessez ce rôle. Je reconnais votre déguisement. Vous allez devoir me fournir de solides explications maintenant. Mon cher Watson, je pense que t'es tombé sous une mauvaise personne. Je crois que vous faites erreur, jeune homme. Cet accent ridicule et ses habits crasseux ne me bernent pas, Holmes. Et prenez donc une pastille. C'est la vieille dame. Ça suffit. Je vais vous mettre la raclée de votre vie. Calmez-vous, monsieur Hooper. Je crois que ce jeune homme vous prend pour un autre, tout simplement. Regardez-le, regardez-le ! Oh non, madame. Au contraire. Regardez-le ! C'est notre cher Sherlock Holmes. Ah non ? Dans ce cas, suivez-moi, jeune homme. Non mais, regardez-le ! Je vais vous montrer quelque chose. Non mais ouvrez vos yeux, dont un chien. Ouvrez vos yeux. C'est Watson. C'est Holmes, pardon. Vous avez failli briller, Watson. Mais une fois de plus, la dernière marche était trop haute pour vous. Consoluez-vous, trouvez cette adresse. Eh ben non, un chien. Scotland Yard. Pourquoi vous terez-vous ici, si ce n'est pour échapper à Scotland Yard ? J'exige des explications. Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Je vous ai retrouvé une première fois, Holmes. Et je suis venu seul. Soyez assurés que si vous avez faussé compagnie à nouveau, je réiterai cette époque. Et cette fois, je serai accompagné de Baines et de ses hommes. Ah oui. Je n'ai aucunement l'intention de quitter cet endroit. Ah bon ? Alors que signifie ce billet de coin ? Oui, pourquoi un billet ? Vous... Vous avez réussi à ouvrir... Ah bah oui, j'ai réussi. Cessez vos mensonges, Holmes. Non. Je pars ce soir, effectivement. Oui, vous allez où ? Je pars ce soir. Je ne vous laisserai pas disparaître de nouveau. Ah bah non. Suivez-moi si vous le désirez. Mais je dois vous prévenir qu'il existe une probabilité non négligeable que nous ne revenions pas vivants. Ah bah, c'est mal barré. Je ne coucris plus d'une semelle. Et j'en assume les risques. Ah bah, t'es courageux mon cher Watson. Tu es courageux. Campagne londonienne. Après une nuit. Oula. Hum. Notre cher Sherlock, toujours avec son chapeau de forme. Ah. La caméra qui bug toujours. Bon. Les aléas des vidéos. Oh. De médecine. Hum hum. Ah ouais. Vous réfléchissez pendant des heures. Bah, c'est un endroit où il y a un moulin. Intéressons-nous plutôt à ce que vous allez y faire. Bah. Je ne me plierai plus à votre volonté, Holmes. Vous êtes allé trop loin. Parlez moins fort, Watson. Pourquoi ? Ce moulin est habité ? Oui. Par trois hommes. Votre armes est retenu les pendant que je fouille. Vous lérez l'étage. Sont-ils dangereux ? S'ils le pouvaient, ils nous tueraient. Hum hum. Occupez-vous d'eux. Et qu'ils ne quittent pas le rez-de-chaussée. Hum hum. Intéressant. Attendez ! Attendez ! Oh, yo, 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 yo. Yes. Ok. Notre cher Watson en mode fusil, enfin pistolet à la main. Monsieur. Je vous ouvre. Bonjour. Ouh la la tête. Bonjour Monsieur. J'ai tiré. Attention, je tire. Attention, je tire. Oui. What the fuck ? What the fuck ? Euh, messieurs, bonjour. Je me demande si c'est le Holmes en ce moment. Bah, je me le demande aussi. Euh, messieurs ? Ah, attendez. Il y a un coffre. C'est un journal londonien, ça. Bah oui, le Times. Times, il n'y a pas autre chose. Si, il y a un coffre là. Mon cher ami. De la vodka. Il en reste à peine une goutte. Ah, bah c'est des russes alors. Enfin. Oh, tout de suite, c'est un algame. C'est un algame. Sans combinaison, impossible de l'ouvrir. Bah oui, bien sûr. Donc, on va lui demander. Gentiment. Messieurs ? Oula. Vous êtes sourds ? Euh... Cet homme est gravement blessé. Et sa plaie s'est infecté. Et ouais. Malheureusement, on est mal barré. Ce pauvre homme est muet. Ce pauvre homme est muet. Et l'autre. Totem. Ce pauvre diable a perdu la vue. Cessez cette comédie. Vous lisiez le Times. Vous me comprenez parfaitement. Non. Et si vous nous avez retrouvés ? Ah si vous avez vu trouver ? Vous êtes venus terminer votre ignoble travail. Nous sommes heureux, ça. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas ? Vous n'êtes qu'un pion. Un pion sur un échec qui est... Un pion asservé et obéissant. Et vous, pourquoi êtes-vous ici ? Pour échapper aux ennemis de la liberté. Nous sommes en guerre. Eh bien. Contre qui ? Contre Charles Holmes. Les liberticides. Les liberticides. Les classes dominantes. Les exploiteurs. Bah on est mal barrés hein. Ouh là là. Contre vous et vos semblables. Contre vous et vos semblables. Eh bien. Je ne suis en guerre contre personne. Alors. Pourquoi pointez-vous... Bah oui, pourquoi tu pointes ton arme, mon cher Watson ? Partez. Je ne peux pas. C'est bien ce que je dis. Vous n'êtes qu'un pion. Vous n'êtes qu'un pion. Un pauvre pion sur un pauvre échec qui est... Ne bougez pas d'ici. Bonjour. Hum. Ah. Doing. Je ne sais pas. Ok. Une armoire à pharmacie. Une armoire à pharmacie. Bah tiens. Tu n'as pas besoin du matériel ? Je ne sais pas, non ? Ah, de l'alcool. L'alcool à la contrebande. Un gros pinceau robuste. Ouais, d'accord. D'accord. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas... Ce pauvre... Ah oui, d'accord. Ce pauvre est muet, comme d'habitude. Hum hum. Bon, faisons un peu le tour. Faisons un peu le tour du propriétaire. Ah. Attendez. Il y a une roue. Où est la mule ? Il doit se trouver au grenier. Ouais. D'accord. Il manque un des deux ans. Il manque. Ouais. Bah s'il manque, il faut le trouver. T'es la question. Oh. Non, ça c'est le coffre. Euuuh. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Vous. Et vous ? Nous n'avons rien à te dire. Ah bon. Et toi ? Ce pauvre homme est muet. D'accord. Lui est muet et les deux autres ne veulent pas coopérer. Bon. Bah on va sortir. Inutile d'aller par là. Bah... Ouais, d'accord. Mais... Si c'est inutile d'aller par là, bah... Ah. Bah oui, yes. Un engrenage. Et d'un. Il manque un des deux engrenages. Oui, bah attends. Je ne peux pas le nettoyer. Yes. Et d'un. Et bah voilà. Ça tourne. Ça tourne et action. Hum. Donc... Je dois... Je dois... Je dois trop... Il manque des infos. Oui. Il manque des infos. On fait tout le tour. Messieurs, vous avez intérêt à rester ici pour me donner les informations dont j'ai besoin. Si vous ne coopérez pas, je vous assure que vous subirez la torture. Je ne demande ce que fait Holmes en ce moment. Pas vrai ? Inutile. Inutile là. Bah inutile, inutile, inutile... Tu veux que je prenne l'échelle ? Bah... Je ne parle. Tu parlerais pas, toi non plus ? Nous n'avons rien. T'as rien à dire et lui il est sourd. Bon. Avec ça on va aller loin. Bah je crois qu'on a fait tout le tour. Ah, si. Si, donne lui de l'alcool. On ne sait jamais. Et toi aussi ? Moi je suis sûr si je te donne l'alcool. Nous n'avons rien. Et toi ? Ce pauvre homme est... Ok. Ok. Ok, ok, ok. Inutile. Inutile d'aller par là. Ah ! Je peux contrôler Sherlock. Toutes ses langues sont hors d'usage. Yes. Ok. Ce coffre est singulier. Sa décoration indique qu'il vient du monde du spectacle. Yes. Voyons voir. Voyons voir, ouvrons. Un costume de prestidigitateur. Bah c'est euh... Oh. Il est beau. Il est beau. Ce costume. Je sais pas ce que tu veux chercher mais bon, bref. Pauvre oiseau. Oula. Qui sait ce qui est arrivé à son maître. Nom d'un chien. Oulala. Idéal pour un tour de magie. D'accord, des minottes. Et ça va pourquoi ? Ah. Attends. Je t'ai vu. Wistiti, sors de là. Non, c'est tout ? Ah non. Porte bonheur. Oh. La reine Victoria. Et ouais. 1800 et qu'avec la reine Victoria. C'est bon ? Je crois que c'est tout. Ah bah non. Voilà une belle panoplie de costumes. Oui. La plupart sont des uniformes mais au vu d'autres déguisements, on dirait pas des déguisements. Hum. Donc ça, on a tout vu. Bon apparemment non, il manque quelque chose. Que venez. Ah. Bon, je vous laisse lire mes chers amis. Donc je vous fais défiler le document. Donc c'est une lettre destinée à monsieur. Donc c'est déjà monsieur, j'imagine, Henri Ferguson. Donc. C'est bon. Ah bah non, il manque encore. Hum hum. Tu le. Ah. Rien d'intéressant. Des trucs de magicien. Peut-être trouverons-nous quelque chose d'utile. De l'as. Ok. Rien d'intéressant. Et mon. Mon. Mon téléphone qui me dit bah c'est bientôt la fin. Des accessoires pour. Des accessoires pour la magie. Bon. Bon, 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 bon. Ah. Une corde. Une corde pour se pendre, j'imagine. Une corde robuste en chanvre. Bonne qualité. Ah, du chanvre. Du pétrole pour lampe. Du pétrole pour lampe. Et j'imagine qu'il doit y avoir... Intéressant. Il doit y avoir un truc en dessous. Aucun intérêt. Ok. Et là, il y a un engrenage de fou. Ça, j'ai du sang. Ouh, il y a eu... La torture. Il y a eu de la torture, moi je vous le dis. C'est bon ? Non. Ah. Bon, bon état. Voilà. Je crois qu'il reste encore un truc. C'est tracé. Ok. Il devait y avoir un engrenage ici. Ouais. Il devait y avoir un... Engrenage. Il devait y avoir un... Donc on va essayer de trouver de l'engrenage. Il devait être à côté. Donc là... Ouh. Je pourrais faire appel à Watson si j'ai besoin de lui. Ouais. Il y a la trappe en dessous. Ça, c'est... Des sacs de farine. Des sacs de farine. J'ai besoin de quelque chose. Ouais. Perceler. Ouh, tu fais le tour. La farine se répand sur le sol. Le sac se vide. Très bien. Très bien. Un engrenage. Un engrenage. Une lettre cachetée à monsieur Henri Ferguson. Voilà. Donc je vous laisse lire, mes amis. C'est bon ? Parfait. Une fiche de renseignement. Intéressant. Je crois que c'est tout bon. Donc là... Yes. La farine se répand sur le... Parfait. Encore une lettre. Je vous laisse lire. C'est bon ? Parfait. Sauf conduit. Un engrenage. Encore un engrenage. It's good. It's good. Et l'engrenage, on va le mettre... Ici. Hum... Hum... Ces traces sombres. Il devait y avoir un engren... Il devait y avoir un... Il devait y avoir un... Bah... Parfait. Yes. Parfait. Il devait y avoir un engrenage ici. Donc il y en a moins qu'un. Engrenage. Hum... Ah. Ces sacs sont vides. Qu'un intérêt. Ces planches ont été cassées puis sommairement réparées. Hum... J'ai cassé mon couteau. Non, inutile. Hum... 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 Je sais pas. Ces planches. Non. Inutile. Ok bah... mince donc il faudrait je sais pas une planche une planche à au étroche cette ouverture est où watson semble contrôler la situation excellent excellent nickel donc là ce n'est pas le moment de watson il est occupé est ce qu'on peut aller là dedans possible de l'ouvrir je crois que tu as des clés yes voilà une cabane à outils ben voilà ça peut être utile ouais ça peut être utile je confirme je confirme mon cher ami est ce qu'il ya autre chose dont nous avons besoin à cette lame de pelle a l'air très solide cette lame cette lame de cette lame de ok cette lame de pelle a l'air très solide ouais cette lame cette lame de cette lame cette lame ouais d'accord cette lame je sais pas ce que ok on va remonter et après on va s'arrêter là mes amis pour cette j'ai vu un balai le balai d'harry potter oui watson sherlock tu peux dépêcher merci j'ai besoin de quelque chose je ne peux pas faire ça cela peut nous servir d'art yes voilà il faut que j'aille chercher l'appel court un peu s'il te plaît court en avant marcel j'ai besoin de que parfaite et voilà donc l'appel est réalisé on peut aller débusquer le les planches on va courir vite vas-y dépêche toi rentre voilà prend la pelle et on va défoncer le bien sûr une cache secrète au et à l'arrainement avec une mitrailleuse gâteling oulala l'armes de guerre eu révolvaire cette chaîne est longue de plusieurs mètres oh les caisses d'armes ouais je crois qu'on a tout vu des caisses d'armes parfait il devait y avoir ok bon où est l'engrenage cherchons l'entre-engrenage s'il vous plaît ce mur sonne ce mur sonne ce mur n'a pas l'air pour un coup un coup de pelle il y a une barre de fer dans ce mur je ne peux pas faire voilà la corde est en place maintenant il faut ah d'accord ok il me manque le second engrenage peut-être se trouve-t-il quelque part au rez-de-chaussée mais écoutez mes amis on va s'arrêter là sur la recherche de l'engrenage j'espère que cet épisode vous a plu malgré que la caméra je ne sais pas eu un petit coup de fatigue je vous remercie de l'avoir visionné je vous invite si ce n'est pas encore fait à vous abonner à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des futures vidéos qui seront mises en ligne prochainement à mettre un max de pouce bleu mettre des commentaires partager mon contenu et ma chaîne si vous le désirez au sein de vos réseaux sociaux et me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos de chacune de mes vidéos quant à moi je vous retrouverai demain certainement pour un épisode sur les sims et à la fin de sa semaine jeudi je ne suis pas sûr d'être là voilà jeudi, vendredi vous n'aurez peut-être pas de vidéos à voir en tout cas je vous tiendrai au courant mes amis je vous souhaite de passer une agréable soirée prenez soin de vous de vos proches de votre famille et de votre santé mais également restez vous-même car vous êtes des talentueuses personnes des personnes qui sont vraiment adorables et qui méritent amplement de réussir sur Youtube ou même sur Twitch je vous fais des gros bisous c'était Hugo alias le King toujours pour vous servir et vous apporter du contenu à la fois divertissant ayant une bonne dose de bonne humeur de boum au sein de votre coeur mais également dans votre esprit et dans vos yeux et une bonne dose de fun également je vous dis à demain pour le pour l'épisode sur les Sims bisous 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 mes amis prenez soin de vous bye 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 bye